Et yo tout le monde c'est MrZal j'espère que vous allez bien du coup on se retrouve pour bien évidemment sur Dislite pour Sumon sur Zora mais là c'est avec Voglia je fais cette petite vidéo avant la vidéo que vous allez voir parce qu'elle devait être rajoutée à une vidéo précédente mais je la trouve un peu longue du coup bah voilà ça va faire toute une vidéo en entière avec Voglia j'espère qu'elle va vous faire kiffer autant qu'elle m'a fait kiffer et voilà je vous souhaite un bon visionnage c'était MrZal et à tout de suite et re tout le monde du coup là on se retrouve avec Voglia pour faire ses Sumon sessions comment ça va Voglia ? ça va et toi ? ça va super franchement j'espère que tu vas voir Zora on le répète depuis ce matin mais franchement gros gros personnage j'espère que t'auras cet espère pas mal t'as vu le jeu de mots il y a un truc ouais si tu veux ouais vite fait ok je juge tes jeux de mots il n'y a pas de soucis tu vois tranquille ouais ok ok est-ce que tu veux est-ce que t'es chaude pour nous montrer bah du coup les espères qu'il te manque et si t'as des espères que tu voudrais aller voir oui bien sûr dans Atlas j'ai quand même une très 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 jolie box déjà donc vraiment c'est le nouveau personnage que j'aimerais bien oula je suis pas au bon endroit il y a un peu de latence mais tout s'est troqué ça va ? ouais donc du coup bah là on voit bon j'ai aucun aucun sentient dans les espères légendaires mais sinon j'en ai quand même ouais j'en ai quand même pas mal d'intéressants j'ai quand même pas mal d'espères alors en vrai tu peux aller chercher Thier Tang Chuan mais en vrai à Thier personnellement je trouve que je préfère Oli pour avoir un lit de vitesse je préfère Oli à Thier donc je sais que si je l'ai je ne la jouerai pas parce que je jouerai Oli ok et que pour l'instant je pense que enfin même en GVG deux teams Tess c'est enfin c'est ridicule parce qu'en général t'en as une qui est trop lente pour pouvoir enfin pour pouvoir être intéressante donc je vois pas trop l'intérêt d'un deuxième lit de vitesse et Thier c'est pas enfin c'est pas mon fantasme vu que j'ai déjà Oli Kong même avec son buff c'est pas non plus ce dont je rêve pourquoi pas un Hades Hades ça peut toujours me plaire ou une Biandina sans problème sinon Ahmed ou Zora bon Ahmed en soi Ahmed Clara c'est pas exactement la même chose mais ça reste quand même des healers j'ai déjà quand même pas mal de bons healers franchement ce nouveau perso qui me fait le plus rêver ou alors un Sintihan évidemment on est jamais contre un Sintihan un petit Ounas ça serait pas mal hein un petit Ounas moi j'ai un coup de coeur pour Raven vraiment c'est mon personnage coup de coeur c'est vrai qu'elle est très très belle j'aime beaucoup son cara design ouais c'est vrai ok et en cas de star il me manque Sander regardez j'ai toujours pas de Sander j'ai pas de Sander non plus mais lui on s'en fout ouais franchement t'es grave de la chance hein parce que Sander pire 4 étoiles mais sinon il me manque juste des Sintihan quoi enfin les deux nouveaux et puis Laura, Nicole, Tyler sinon j'ai déjà tous les autres Sintihan donc j'ai quand même même dans les 4 étoiles j'ai quand même une très jolie voix ouais j'avoue t'as une très très bonne box mais ouais j'avoue du coup Aurélius pas forcément besoin d'aller le chercher vu qu'il est gratuit dans le shop c'est bon là c'est bon 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 ouais 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 full gratuit donc ça c'est cool un long Mian like donc bah ça c'est pas mal d'avoir ça en vrai et du coup Xiao Yin ça par contre potentiellement ça serait bien si tu l'avais surtout que je trouve qu'il a un design de malade je le trouve trop stylé trop classe il a un bon flow j'avoue que je sais pas trop ce qu'il fait mais pour le flow j'adore le perso alors ce qu'il fait je sais qu'il a furtivité donc ça c'est plutôt pas mal pour éviter les dégâts sur son S2 et S3 il me semble donc quand même gros DPS je sais pas mais c'est un bon DPS mono cible qui va permettre justement de mettre furtivité et pas de se faire toucher par des attaques un bon counter à Lewis ou à Wayne Xiao qui prend un S2 ouais exactement donc je pense que c'est un bon perso ouais bah voilà j'attends voilà on est jamais contre un Saint-Yan le nouveau perso Sander toujours que j'attends dans un monde peut-être parallèle alors on va prier pour Sander on va prier pour Sander on va prier pour Sander franchement déjà si j'ai Sander je suis heureuse je suis pas difficile moi bah Sander et Amunet ou Amemet enfin ça dépend ouais ouais Amed pourquoi pas Amed aussi jugez moi d'accord avec mes 20 trucs d'arène je déteste ça pareil j'aime pas l'arène je crois que je sais pas si je suis repassé arène 12 ou même pas non même pas genre vraiment je suis une grosse flemmard en plus je gagne toutes mes arènes je l'ai fait mais trop l'a fait je déteste l'arène je déteste ça je vois pas le principe enfin voilà pareil que toi j'aime pas du tout alors est-ce qu'on fait une multi c'est parti ouais je suis carrément d'attaque pour qu'on fasse une multi alors allons faire une attaque une attaque une multi c'est parti hop alors est-ce que oh déjà premier pool 4 stars ça c'est pas mal c'est déjà un bon du pif ok 1 aïe si c'est le nouveau perso ou un sander on sait jamais franchement peut-être qu'un jour sander finira par m'apprécier j'aimerais trop franchement ça ferait plaisir allez sander sander il me fuit je te jure je te jure il me fuit allez oh non c'est l'egypte c'est l'egypte donc c'est un peu comme sander mais non on veut pas non c'est pas tout à fait non c'est pas ce que je veux c'est vraiment clairement pas pas fou pas fou personne ne rêve non falcon il est bien uniquement quand il se bat contre toi en tour là il est vraiment relou sinon pas utile ok 1 4 stars bon j'ai déjà mis qu'une multi bleue ouais je suis d'accord avec toi on va pas se plaindre alias sander non mais c'est une blague je l'ai déjà résonance max et j'en ai déjà 3 en plus vraiment il m'aime trop en fait il faut arrêter il faut arrêter de m'aimer c'est pas possible bah Louis est bien mais ouais si tu l'as mais j'ai déjà résonance max j'en ai déjà j'en ai déjà 3 en plus de la résonance max je vais le enfin je vais l'utiliser utilise les ouais en tant que fudeur sinon bah oui je vais l'utiliser comme foudre quoi mais c'est triste c'est un peu chiant j'aurais préféré j'aurais préféré autre chose quoi genre sander par exemple ouais sander même le nouveau personnage 4 étoiles le beau dragon dragon azur oh la la qu'est-ce que je veux l'avoir aussi mais ça va il nous reste encore 17-18 jours pour choper quelques tickets et on va essayer et l'avoir non pas lui non plus oh la la shiayuchi shouyi pardon il est toujours niveau 1 c'est moi ah ouais pareil enfin il y a des gens ils l'utilisent avec du coup son jumeau oui au même temps le jumeau j'essaie de lui mais franchement je pense qu'il est pas si mal mais c'est pas vraiment ce qui me fait rêver voilà voilà allez ah j'ai pas vu oh vers la gloire yes incroyable magnifique ah ça ça dégoûte hop plein de Lorraine ou de Q yes ah Layla yes incroyable vraiment je les ai déjà tous résonance max ah moi je fais même pas c'est direct foudre ça m'intéresse pas ah non je les ai quand même résonance max tu fais le démantèlement toi ou pas non je suis pas du tout au processus je t'avoue je trouve ça ultra inutile faire ça c'est en gros tu vas donner 6 étoiles enfin 6 persos 3 étoiles pour avoir 1 étoilium Fritzker ça je prends parce qu'en soi il est pas résonance max la mienne et j'adore le jouer j'adore ce personnage je trouve qu'il a un flow incroyable c'est un des personnages que j'aime le plus au niveau du charadesign Fritzker il est trop stylé c'est daddy du daddy dis light là c'est ça il est tu l'as à full réseau ou pas encore non ok bon ça c'est cool déjà je l'ai pas encore full réseau donc là on va avoir le lege là ça va aller chercher le lege ça c'est beau yes ça combo j'ai eu un succès c'est ça ouais t'as eu un petit succès c'est vers la gloire ouais c'est toujours ça de près 200 c'est un cristaux on prend on prend on prend légendaire allez allez Zora c'est parti 10% avec c'est Zora Zora ça me convient ouais Zora allez je veux pas plus que ça j'ai un petit épique peut-être dragon azur allez allez oh Angu est pas mal ça va je l'ai déjà mais je sais pas si je vais la jouer parce que au début je l'aimais trop mais vu que maintenant j'ai Sally Clara toute la compagnie créole voilà quoi ouais j'avoue là du coup pas forcément utile non c'est pas faux j'ai même Aznath j'aime bien Aznath aussi Aznath elle est belle aussi allez Zora oh la la oh Clara Clara j'ai une résonance Clara c'est bon je peux arranger tout le monde mais c'est quand même beau c'est beau c'est parce que c'est parce que c'est son thème pour le tournoi en fait elle a elle a compris que c'était c'est elle qui était mis qui était mis en valeur sur le tournoi du coup là elle s'est dit ah je suis obligé de venir franchement Clara c'est vraiment pas mal mais en vrai je pense que je vais pas je vais pas la on s'en fout je vais pas faire de résonance je crois honnêtement que je vais peut-être en monter une deuxième je crois qu'il y a plein de contenu où ça peut être intéressant d'avoir une deuxième Clara simplement en GVG avoir deux teams avec une Clara dans chaque team j'avoue c'est pas une blague tu peux faire ça je vais faire ça clairement ah ouais c'est parce que ça je savais pas que tu pouvais faire les deux bah si je vois pas pourquoi tu pourrais pas bah parce que tu sais sur certains si tu l'as deux fois et si t'as Clara meurt en GVG bah c'est l'autre Clara non c'est pas possible y'a Shiro Tsuku qui dit que c'est pas possible c'est pas possible c'est bien ce que je me disais parce que sur d'autres gachas tu peux pas mettre deux fois le même perso après c'est deux teams différentes donc en vrai c'est deux teams différentes pas dans la même team ça c'est sûr mais dans deux teams différentes si je fais deux fois des 3v3 je dois pouvoir les mettre dans les deux teams différentes on va pas faire de test comme ça mais en vrai faudrait check faudrait check je vois pas pourquoi on pourrait pas honnêtement je vois pas pourquoi on pourrait pas pas dans la même team mais si je fais deux 3v3 dans mes deux teams mettre une Clara à chaque fois je sais pas du tout où mettre les points de Pritzker j'en avais mis un peu en attaque et un peu en PV PV je sais pas s'il est ruiné ah si il est ruiné ils sont pas incroyables il faudrait que j'aurai une mon Pritzker Ozzy il a essayé j'en ai eu deux aussi j'ai voulu test et tu peux pas même en holo ouais du coup tu peux vraiment pas les tu peux pas mettre deux Clara pas gentil ça bon bah du coup ça part direct en réseau ouais belle box quand même en vrai oui oui elle est sympa très très sympa du Donard Apollon ouais mon petit Donard que j'aime bien petite Chloé que j'aime bien aussi Chloé elle est belle j'avoue bien Gabriel tu joues Trixie ? le Magnificam Gabriel il est pas encore ruiné j'aimerais bien le ruiné en Zeus parce que je sais que je crois que c'est Rituel Rituel ou Ponch il jouait de ouf tricky et il kiffait de fou il y a peut-être quelque chose à faire avec lui je crois qu'il est déjà en Zeus oui mais il est pas encore il est trop lent ses runes ont même pas monté 15 voilà voilà donc pour l'instant je joue pas trop la Sally je joue une Sally quand même assez rapide du coup ouais tu la conseilles vraiment comme ça avec cette marche-vente et pas panachée ? personnellement j'ai panachée c'est nul vraiment il faut arrêter avec ce set franchement ça a très très peu d'intérêt sur Sally déjà je crois que le panachée ne sert que à son sort 2 son sort 3 vu que c'est un heal à chaque fois c'est vraiment un pourcentage déjà fixe du coup panachée ne sert à rien je crois que ça sert juste pour le sort 2 déjà donc vraiment moyennement intéressant et puis ça a vraiment peu d'intérêt t'as déjà largement assez heal avec Sally t'as pas besoin qu'elle heal plus parce que enfin t'es déjà full enfin voilà je ne vois pas vraiment l'intérêt du panachée là je trouve qu'elle est très très belle elle fonctionne super bien comme ça on voit l'y voit nous elle a de la précision je ne sais pas pourquoi mais elle a de la précision me fait rire j'ai 54% de précision j'aurais voulu un peu de reste pour une fois que j'ai de la précision sur des runes qui me servent à rien 52% c'est pas mal on reste oui mais ce serait bien d'avoir je sais pas 70% ce serait cool je serais contente je pense et fais voir du coup toi comment tu joues Clara parce que je sais que t'as une très très bonne Clara donc comme ça ça pourrait me montrer à peu près comment tu la joues vu que tu la droppes en général en général je lui mets cette rune là quand je la joue toute seule plutôt parce qu'elle est meilleure je la joue comme ceci quand je la joue avec Gabriel alors puisque cette rune là c'est la rune la plus rapide que j'ai en 8-6 alors pour avoir la Gabriel la plus rapide possible parfois je change cette rune et du coup j'ai un peu moins de vitesse mais sinon dans l'idéal quand je la joue sans Gabriel je la joue comme ceci ok en tout cas merci beaucoup pour toutes les infos quand on se combattra en GVG au moins j'ai toutes les infos là j'ai montré vraiment beaucoup de persos let's go je vais envoyer ça j'attends de voir si t'arrives à battre mes runes à genre je vais rire quand même je pense on sait jamais hein peut-être sur un coup de chance avec un dru si on sait jamais il y a possibilité mon donard il manque de dégâts crit mais sinon il est quand même pas mal ah ouais en vrai donard avec une petite avec une petite comment elle s'appelle Dahlia quant au crit ouais ma Dahlia elle est toujours 60 enfin 50 je crois qu'elle est même pas réunie actuellement ta-da la belle Dahlia ah ouais j'ai même pas fini ses résonances genre vraiment je suis une grosse flemmarde de résonances pareil je suis pareil ah résonance ah non moi c'est une base oh c'est l'élévation ah non non les élévations elles sont toutes tous mes personnages qui sont au minimum niveau 50 sont résonances max ah oui ok ah ouais euh bah Gabriel les résonances je fais une par semaine environ j'avance petit à petit en vrai tu devrais faire vite parce qu'il y a moyen qu'il sorte bientôt Zeus et peut-être aussi à la place de Gabriel et Gabriel rejoindrait les poules après c'est à prendre avec des pincettes mais il y a possibilité non je pense pas qu'ils fassent ça bah sinon ça fait longtemps je pense que tu vois ils auraient sorti Zeus depuis longtemps et avant Gabriel c'était un autre perso ah mon petit louis résonance max que j'ai encore eu aujourd'hui aïe 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 et du coup t'as d'autres louis à part celui-ci enfin t'as le louis que t'as drop mais tu m'avais dit que t'en avais trois autres ouais mais j'en ai utilisé hier parce que j'ai up je viens d'avoir Anesidora juste avant de faire les invocations du jour du coup j'ai up Anesidora hier du coup j'ai utilisé mes autres louis pour pour la pour la up ok ça marche bah merci beaucoup en tout cas avec plaisir très belle box en tout cas une deuxième Clara voilà je l'envoie tu veux pas la raisonner devant nos yeux du coup non tu la gardes non c'est un scandale de faire ça quand même ah franchement j'avoue j'avoue mais ça pourrait lui donner pas mal de PV et du coup pour faire enrager toutes les personnes qui n'aiment pas Clara et qui veulent absolument Clara ouais j'avoue ça serait pas cool bon bah en tout cas merci beaucoup Vouglia et et en tout cas je mettrai en lien le discord Animae pour ceux qui veulent rejoindre Guild enfin un club très très tryhard bah voilà venez chez nous est-ce que vous avez de la place encore ? on recrute assez régulièrement donc toujours l'objectif c'est de toujours garder les meilleurs joueurs chez nous la fleur la fleur de la fleur on recrute à partir de l'arène 12 normalement moi je suis vraiment une touriste puisque je déteste l'arène mais que voilà j'ai quand même des bons ruinages mais sinon après oui bon là c'est 11 aussi parce qu'on vient de passer le dimanche du coup tous ceux qui sont à arène 11 actuellement ils étaient à arène 12 dimanche c'est pour ça donc il faut donc arène 11 on va dire en début de semaine arène 12 en fin de semaine où t'es censé être remonté et puis il faut avoir fini la tour également on prend que si vous avez réussi la tour 50 je considère que c'est important pour parce qu'une personne qui est capable de finir la tour c'est une personne qui est capable de comprendre sa boxe comment réussir certains combats et tout ça donc c'est une personne qui a une connaissance de jeu minimum minimale plutôt vous êtes à combien du coup en GVG en classement on est actuellement 7ème voilà donc ça explique aussi un peu tu vois toi aussi oui ça explique pourquoi on met les prérequis assez haut donc 7ème monde mais top 1 FR si on rappelle du coup je pense oui en effet ok bon bah en tout cas merci beaucoup Vouglia et on va se retrouver sur pas mal d'autres vidéos surtout le tournoi si vous avez vu la vidéo sur le tournoi qui arrive très bientôt le 6 août donc tournoi PVP bien évidemment donc du 5v5 avec bannissement et qui part du coup après en 4v4 bien évidemment vous aurez le lien d'inscription dans la description si ça vous intéresse et voilà est-ce que t'as un petit mot à dire pour la fin Vouglia non n'oublie pas que c'est un jeu et qu'il faut se faire plaisir c'est ça c'est ça bon bah voilà très beau mot de la fin merci beaucoup à toi bah du coup si vous avez aimé la vidéo les Summon Sessions n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous remercie c'était Mister Zalt et Vouglia et salut tout le monde salut Vouglia salut